Expliquer ce qu'un statisticien fait dans la vie ce n'est pas toujours facile. Prenons un chimiste. Si ce qui le définit est son intérêt pour l'étude des atomes et molécules, alors le statisticien est sans aucun doute défini par son intérêt pour l'étude des variables aléatoires. Et que font la plupart des scientifiques avec les objets qu'ils étudient ? Il les classifie. Pour les variables aléatoires, une possibilité est de mettre d'un côté celle dite non continue, et de l'autre celle dite continue. Quelle est la différence ? Donnons à Albert et ses amis, Marine, Oscar et Émilie, quelques exemples de variables aléatoires. Exemple 1, une variable dont le domaine est composé des couleurs bleues, oranges et vertes, ce qui signifie qu'à chaque observation de la variable, l'une de ces trois couleurs est obtenue. Exemple 2, le domaine de la variable est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou tout autre entier positif. Exemple 3, une variable dont le domaine est le segment qui va de 0 à 5, ce qui signifie qu'à chaque observation de la variable, un nombre entre 0 et 5 sera obtenu. Cette dernière variable est un exemple de variable dite continue. Toute variable dont le domaine est un segment, une demi-droite ou la droite des réels le sera. Dans le cas contraire, et c'est le cas des deux variables sur la gauche, on parle de variables non continue. On dirait que j'ai lancé un grand débat entre Albert et ses amis chats. Albert, qui collectionne les variables aléatoires depuis l'été dernier, se pose beaucoup de questions à propos de l'une d'entre elles, dont le domaine est composé du segment allant de moins 4 à 1,5, mais aussi des éléments 3, 7 et 9. À chaque observation de cette variable, c'est soit 3, 7 ou 9 qui sort, soit un nombre entre moins 4 et 1,5. Marine et Oscar sont convaincus que cette variable appartient à la classe des variables continues, tandis qu'Emilie est d'avis qu'il s'agit d'une variable non continue. Albert estime quant à lui qu'aucune de ces deux classes ne convient à sa trouvaille. Bravo Albert, tu as tout à fait raison. Cette variable appartient en effet à une troisième classe, la classe des variables mixtes. Aussi intéressante que puisse être cette troisième classe, nous n'en parlerons pas beaucoup aujourd'hui, car nous devons d'abord comprendre pourquoi les statisticiens trouvent c'est important de séparer les variables qui ne sont pas mixtes entre variables non continues et variables continues. Souviens-toi Albert qu'il y a deux choses qui caractérisent une variable aléatoire. Son domaine et la façon dont un poids total d'une unité a été réparti sur ce dernier. Dans le cas des variables non continues, le poids total d'une unité doit simplement être divisé en petits morceaux, un morceau pour chaque élément du domaine. Pour les variables aléatoires continues, le poids total d'une unité est réparti sur le domaine de la variable par tartinage, et c'est bien là ce qui rend ces variables si particulières. Si une baguette de pain représente le domaine de la variable et un pot de pâte à tartiner le poids total d'une unité, le jeu consiste ici à tartiner l'entièreté du pot sur la baguette. Si nous prenons une variable dont le domaine est un segment allant de 0 à 5 et qu'on décide de tartiner le poids total de façon uniforme, on se retrouve avec une ligne horizontale placée à la hauteur 1 5ème au-dessus du domaine. Avec un tartinage du genre, une future observation de la variable aléatoire a autant de chances de provenir de la première partie du domaine que de la seconde. Me suivez-vous encore tous les petits chats ? Soyez bien attentifs, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. La ligne horizontale placée à la hauteur 1 5ème n'est rien d'autre qu'une fonction mathématique de la forme f de x égale 1 5ème, fonction qui renvoie toujours 1 5ème peu importe la valeur de x qu'on lui fournit. Changer la façon dont on tartine le poids total d'une unité sur le domaine, cela signifie changer cette fonction mathématique. Avec par exemple f de x égale 2x sur 25, il y aura plus de poids tartiné sur la seconde moitié du domaine et moins sur la première partie, le poids total tartiné restant d'une unité et correspondant à la surface assurée entre la fonction de tartinage et le domaine. Lorsque le domaine de la variable est la droite des réels, la fonction de tartinage la plus utilisée est sans aucun doute celle qui donne une courbe en cloche ou courbe de Gauss. L'expression mathématique de cette courbe de Gauss est assez compliquée, mais ce qu'il faut en retenir c'est que la lettre grecque mu dans cette expression permet de choisir l'endroit du domaine où va apparaître le sommet de la cloche. Ainsi avec mu égale à 5, la plupart de la matière à tartiner l'est dans les environs du chiffre 5. Lorsque le domaine d'une variable y est la droite des réels et que la fonction de tartinage est une courbe de Gauss, on dira que la distribution de probabilité de la variable est normale ou encore gaussienne. Les statisticiens écrivent d'ailleurs ça de la façon suivante, y suivi du symbole tilde et du mot normal. Souvent ils indiquent aussi entre parenthèses la valeur du symbole mu après le mot normal. La beauté de la courbe de Gauss, c'est que si deux ou davantage de variables aléatoires ayant chacune une distribution de probabilité normale décide de faire un enfant par addition, l'enfant sera lui aussi une variable aléatoire avec distribution de probabilité normale. En général toutefois, l'enfant obtenu par addition de plusieurs variables aléatoires n'a pas la même distribution de probabilité que ses parents. Pour donner un exemple dans lequel cela ne fonctionne pas, introduisons une dernière fonction de tartinage, la fonction de tartinage exponentielle. Elle est réservée pour les variables continues dont le domaine va de 0 à plus l'infini et concentre toujours la masse tartinée sur le début du domaine. Avec trois parents caractérisés par cette fonction de tartinage, il n'est pas possible d'obtenir par addition un enfant ayant lui aussi une distribution de probabilité exponentielle. Résumons ce qu'Albert et ses amis ont appris. La plupart des variables aléatoires sont soit non-continues, soit continues. Dans les deux cas, il y a un poids d'une unité à répartir sur le domaine, ce qui se fait par tartinage pour une variable continue. Une fonction de tartinage courante pour les variables dont le domaine est la droite des réels est la courbe de Gauss, et l'addition de deux variables avec cette dernière fonction de tartinage est encore une variable à la fonction de tartinage gaussienne, mais cela ne marche pas aussi simplement avec d'autres fonctions de tartinage. Et les variables mixtes dans tout ça ? Cher internaute, Albert requiert à nouveau votre aide. Comment doit-il répartir le poids total d'une unité sur une variable dont le domaine est composé du segment allant de moins 4 à 1,5, mais aussi des éléments 3,7 et 9 ? Laissez-lui des exemples dans la section commentaires de cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter. Cette vidéo est la première à avoir bénéficié d'un financement partiel via nos fans. Grâce à votre donation, nous sommes en mesure de lentement mais sûrement faire davantage de vidéos. Si vous n'êtes pas encore donateurs et souhaitez vous aussi soutenir Albert, rendez-vous sur tipeee.com slash amis d'Albert. Merci de nous avoir regardé jusqu'ici, et à très bientôt pour la vidéo 7.